Radio Victoire, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour l'émission Retro 7 qui se fait. Le plaisir d'accueillir ce matin l'ancien ministre Gabriel Sassouvi-Dossé Agneron, le président du parti Leni, qui se prépare pour son quatrième congrès statutaire. Notre invité nous révélera les enjeux de cette future messe politique. Nous aborderons également avec lui le parcours de cette formation politique, son rêve pour le Togo et la création de la DMP qui divise les anciens amis de la DMP. Enfin, toujours à s'accompagner, nous passerons au crible d'autres événements de l'actualité nationale et internationale de la semaine. La mise en nom de cette émission est assurée par Aïté et Messieurs, toujours fidèle au poste. Je signale à ceux qui nous suivent que nous sommes en direct sur Facebook grâce à Amjoy Allah. Pour nous suivre, tapez tout simplement Victoire FM. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, merci, et vous ? Ça va, et je profite pour dire bonjour à tous les auditeurs et auditrices, et surtout, bonne fête à nos amis les musulmans qui ont fêté hier. Et je crois que le Togo, on va essayer de parler de nous et de faire en sorte que cette nation soit l'or de l'humanité que les pères fondateurs ont voulu. Bien. Monsieur le Président, voudriez-vous nous rappeler les circonstances de la création de votre parti, LENI, vous qui étiez au départ un militant, un fervent militant de l'UFC de G. Christ Olympio ? Oui, vous savez, je suis plutôt un homme engagé. Je ne suis pas un homme politique dans le sens de ce que nous disons, mais un homme engagé pour la justice, pour l'équité, pour le bien-être de notre peuple. C'est cet engagement qui m'a amené à militer au parti de M. Gilles Christ Olympio. J'ai occupé le poste du premier, j'étais l'un des tout premiers, et donc le premier président de la jeunesse des forces du changement. Et pendant cette période, les mobilisations, tout ce qu'il y avait, je conduisais tous ces événements, je planifiais. Nous avions beaucoup travaillé pour que notre nation puisse trouver le fil conducteur de la démocratie, qui est même l'élément moteur du développement. Donc, étant dans cette logique-là, après notre exil au Ghana, où nous avions passé quatre ans, à Satimadja et qu'on sort, j'ai rencontré le président, je lui ai dit, « Monsieur le président, il faut qu'on change de stratégie et d'approche, de solution. On ne peut pas signer des accords et laisser l'application des accords à notre adversaire, pour lui dire, mettez en place ces réformes-là, pour que nous, à notre tour, nous profitons de ce que vous avez mis en place pour gagner les élections et vous dégager. Le dégagisme ne peut pas passer par là. Ils sont intelligents, ils vont tout faire pour bloquer la mise en œuvre des accords. Donc, nous devons aller dans le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est le gouvernement. Imaginez, nous avons signé les accords... Donc, vous proposez à l'époque, à l'EFC, d'entrer au gouvernement. À l'époque, d'entrer dans le gouvernement. Nous avions signé les accords, l'accord cadre de l'OMÉ, et on a laissé, on était dans le CPS, et on a laissé le gouvernement au RPT. Et après que le dialogue, les gens qui sont au CPS ont travaillé, ils donnent l'application au gouvernement dans lequel nous ne sommes pas. Et c'est là que... Mais vous savez que cette idée n'était pas populaire à l'époque ? C'est-à-dire que l'UFC participe... Oui, ce n'était pas populaire, mais c'est le rôle du leader. C'est lui qui doit éclairer, c'est pour ça que je lui en avais parlé, c'est lui qui doit éclairer et donner la nouvelle orientation. Je ne dis pas de sauter pour y aller, mais donner la nouvelle orientation. Pourquoi cette nouvelle orientation ? Ou avant, on pensait que le gouvernement est souillé du sang de Silvanos Olympio. Donc, il était proscrit que quelqu'un y entre. Il faut maintenant arriver à faire en sorte que l'entrée de l'UFC au gouvernement soit acceptée aussi bien par les militants que par la classe politique toute entière. Dans ce cas, on en avait parlé. Et c'est en 2005, quand le président Eyadema était décédé. On a été aux élections. Et le dialogue qui s'est passé à Abuja a insisté que les acteurs politiques se mettent d'accord pour créer un climat de paix, un gouvernement tampon entre le RPT et les forces en lutte pour la démocratie. Mais ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Mais finalement, les élèves vous ont donné raison aujourd'hui. Et c'est là que Feu, Edem Cordio, nommé premier ministre, m'a demandé de venir au gouvernement pour que nous créions cette force tampon entre les deux camps et les amis. Vous n'avez pas le sentiment d'avoir trahi l'UFC à l'époque ? Parce que vous seul au gouvernement, vous ne pouviez pas changer les choses. Non, non. Et après, vous n'avez pas changé grand-chose. Si, on a œuvré. L'histoire nous donne aujourd'hui raison. Et l'histoire dira plus tard tout ce que nous avions pu faire. Le travail qui est fait n'est pas fait tambeau battant, mais fait vers les militants avec des explications. Et quand l'UFC a signé l'accord politique global, l'accord politique global spécule que l'UFC doit être au gouvernement. Oui, alors maintenant, ce qui est curieux, vous avez entre-temps créé votre parti, mais vous n'êtes pas au gouvernement. Vous n'avez jamais participé au gouvernement parce qu'on ne nous a pas fait appel. Non, on n'a pas. Vous savez que la force politique d'un parti politique crée son adhésion et crée sa capacité d'aller au gouvernement. J'ai été aux élections législatives en 2007. J'ai été battu. Il est tout à fait normal qu'ayant subi cet échec, nous ne pouvons plus être au gouvernement. Mais après, nous n'avons plus la même vision. Ma vision est la mise en place du reliquat de l'accord politique global. Quand un gouvernement ne le fait pas, nous ne pouvons pas le soutenir, ni rentrer pour y être un acteur. Il y a des principes qu'il faut maintenir. Vous aviez dit, on signe l'accord politique global, il y a les reliquats, il faut les mettre en œuvre. Vous ne les avez pas mis en œuvre. Il faut faire les réformes, vous ne les avez pas faites. Donc, nous devons nous mettre du côté des forces républicaines en train de réclamer la démocratie pour exiger la mise en place de ces réformes-là. Donc, c'est pour cela que nous n'avions pu participer à l'action gouvernementale. Et donc, vous vous êtes refusé... Parce qu'il y a une fracture dans la vision des choses. Il y a une fracture dans la gestion de notre pays. Je dirais, le détournement des fonds. Je dirais que tout ce qui est fait ne permet pas à quelqu'un d'honnête, de soutenir ce régime-là. Et donc, aujourd'hui, vous avez créé le nid où vous vous réfugiez dans votre nid. Alors, quels sont vos rêves ? Quelles sont les ambitions de votre parti le nid pour le Togo ? Le parti le nid, comme nous le disons, le nid, c'est le symbole. C'est le symbole de l'oiseau qui bâtit son nid. Vous savez, nous avons au Togo une nation à bâtir comme le nid d'oiseau. Nous avons 42 ethnies. Vous dites que le nid n'est pas très sécurisé. Il faut arriver... Le nid est exposé aux intempéries. Non, le nid n'est pas exposé aux intempéries. C'est-à-dire que le nid, c'est l'oiseau choisi, le coin sécurisé pour bâtir son nid. Il y a les événements qui arrivent. Même une maison bien bâtie, un tremblement de terre peut l'emporter. Donc, le nid, l'oiseau choisit le point vraiment sécurisant. Parce que c'est pour la génération future, c'est pour ses enfants. Il ne fait pas le nid pour y dormir. Il le fait pour ses enfants. Donc, nous pensions que nous devons créer cette ambiance-là pour les générations futures. Ce lien entre les communautés. Nous avons, comme je l'ai dit, 42 ethnies. Il faut créer le lien. Et ce lien-là, c'est ce que nous voyons dans la nation. La nouvelle nation a créé. Voilà l'une des ambitions du parti le nid. Et au-delà de la répartition des richesses, il faut arriver à ce que tous les Togolais goûtent aux fruits de la croissance de la nation. Il ne faut pas, d'ailleurs, tout le monde le répète, c'est lui-même qui l'a dit, que les produits de la nation soient aux mains de deux ou trois, ou il est parti jusqu'à dire une dizaine de familles. Non. Nous devons faire en sorte que tous les Togolais goûtent aux fruits de la répartition des biens de notre nation. Si nous voulons que le Togo soit l'ordre de l'humanité, c'est ça notre vision des choses. Si nous voulons que le Togo ressemble à ce que les pères fondateurs ont imaginé, nous devons créer l'essentiel, c'est les liens de la démocratie. Nous devons mettre en place tout ce qui concerne les libertés individuelles, tout ce qui permet à l'homme de s'épanouir. C'est de ça que le Nid veut parler. Et nous sommes un parti écologiste. Nous sommes aussi un parti qui tient ses racines du grand mouvement ablaudé, de ce grand mouvement ablaudé. Aujourd'hui, nous pourrions parler du panafricanisme. Nous sommes des panafricanistes. Et c'est ce que le Nid veut pour notre nation. C'est ça que le Nid veut que l'impérialisme qui est le capitalisme aujourd'hui soit pas bouté dehors, mais contrôlé parce qu'on a besoin du capital pour investir. Mais il ne faut pas que ce capitalisme sauvage-là détruit l'humain. Nous mettons au centre de nos préoccupations l'humain, l'être à promouvoir. Cela fait maintenant un bout de temps que votre parti existe, le Nid existe, mais on ne peut pas dire que vous avez fait un parcours exceptionnel. On vous connaît, vous le président national du parti, mais le parti lui-même ne s'est illustré que par des ralliements à des coalitions. Non, c'est que vous, les observateurs, vous ne nous suiviez pas au fond. Parce que nous faisons notre... Qu'est-ce que vous avez réalisé ? Qu'est-ce qu'on peut mettre au crédit du parti Léonis ? Un parti réalise quoi ? Un parti ne fait pas d'investissement ? Un parti ne construit pas des buildings ? Oui, c'est pour conquérir le pouvoir et l'exercer. On ne vous a jamais vu à l'Assemblée ? On n'avait pas vu de députés ? Je vous ai dit tout à l'heure... On n'avait jamais vu d'élus ? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai été aux élections législatives de 2007. Et vous avez été battu ? Nous avons participé à ces élections. Nous n'avons pas eu d'élus. Nous avons participé aux élections législatives de 2013. Nous n'avons pas eu d'élus. Nous avons participé aux élections locales. Et là, nous avons des élus. Moi-même, qui vous parle, je suis maire adjoint dans la commune de Vaud 1. Nous avons un autre maire adjoint dans la commune de Vaud 2. Et nous avons des élus qui sont dans le Golfe 2 et dans Vaud 3. Comme notre nom le dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous sommes en train de monter en puissance. Mais quand vous parlez des coalitions, je vais vous rappeler que le parti l'Union pense qu'un seul parti ne peut pas conquérir le pouvoir dans notre pays. Et qu'il faut que les partis politiques se mettent ensemble en coalition pour la conquête de ce pouvoir. Et c'est pour ça que notre troisième congrès statutaire, tenu en 2016, a lancé ce que nous appelons l'appel de Vaud 1. Et dans ça, nous a conduit, parce que nous professons qu'il faut être ensemble. Quand la C14 est créée, nous sommes partis avec eux. Nous avons fait les manifestations pendant les 18 mois, les 1 ans, 6 mois. Nous avons fait toutes les manifestations et nous sommes arrivés à participer au boycott. Avec la C14, parce que nous étions ensemble, ils ont décidé le boycott. Le parti l'Union, nous on est contre le boycott. Mais le fait majoritaire nous a amené à accepter ce parcours du boycott. Et après, il y a eu Monseigneur Poudreau, en 2020, qui a appelé la classe politique pour le choix d'un candidat unique. Le parti l'Union a participé et a fait campagne et a fait élire le président Agbembe Kodjo. Et donc, nous faisons partie de la dynamique Monseigneur Poudreau. Aujourd'hui, la dynamique Monseigneur Poudreau demande à ce que la dynamique n'aille pas aux élections législatives avec son nom. Oui, nous allons tout à l'heure aborder ce sujet-là. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le parcours du parti. Vous avez tout à l'heure parlé de quelques postes de conseiller municipal. Est-ce que vous vous en contentez vraiment ? Quelles sont les difficultés que vous avez ? Parce qu'on vous connaît en tant qu'ancien ministre. On se dit peut-être que, avec votre parti, avec votre nourritoriété, que vous auriez pu avoir plus que cela. Non, on ne peut pas. Quelles sont les difficultés que vous avez ? L'environnement politique fait que, quand on vous a taxé d'être un traître, d'être celui-là qui est parti chercher de l'argent chez le président de la République, qui est parti fait ceci-là, la population a du mal à vous accepter. Il faut toute une pédagogie, toute une explication pour que les uns et les autres puissent vous accepter. Les gens ont commencé à ne pas comprendre qu'en fait, nous sommes un précurseur. Nous avons dit très tôt, nous avons eu raison très tôt. Et nous avons subi la sanction de tous les précurseurs. Et là, aujourd'hui, c'est le retournement. Tout le monde m'appelle et dit, ah, monsieur Dosset, vous avez eu raison. Si c'est que Gilles Christ vous avait écouté, aujourd'hui, son parti ne serait pas dans cet état-là. Si les gens de l'ANC vous avaient écouté, on ne serait pas arrivé là. Donc, aujourd'hui, nous rayonnons. Nous n'avons pas eu d'élus, comme vous le soulignez très bien, mais aujourd'hui, nous rayonnons. Parce que nous avons une idéologie que les gens commencent à partager. Et c'est comme ça qu'un parti naît et grandit et devient florisant pour la nation. Nous sommes sur la voie. Vous vous préparez pour votre quatrième congrès statutaire prévu, si les messes sont bonnes, les 12 et 13 mai prochains. Oui. Alors, dites-nous, comment vont les préparatifs ? Non, les préparatifs vont de bon train. La dernière fois, je crois, lundi dernier, la commission qui doit travailler sur les tests, notre statut, ils sont réunis, ils ont fait un bon travail de deux jours. La commission, les membres qui doivent être dans les préfectures, dans les communes pour sensibiliser et travailler avec les militants sont partis. Donc, ce travail est en marche et ça va nous amener vers le 16, disons vers le 8 à faire une synthèse avant d'aller à la grande messe. Alors, selon cette information, le congrès sera marqué par le renouvellement du bureau du parti. Et vous, le président national sortant du parti, vous aurez déclaré vacant le poste de la présidence de votre formation politique. Est-ce à dire que vous ne serez plus candidat à la présidence ? Non, ce n'est pas exactement. Déclarer le poste vacant permet aux militants qui veulent être candidats de se porter candidat. Si vous ne le déclarez pas, ils ne peuvent pas se porter candidat. Ça aura l'air d'un coup d'État. C'est pour cela qu'on déclare le poste vacant. Maintenant, tout... Est-ce que vous serez candidat ? Est-ce que vous serez candidat à votre réélection ? Je vais terminer. Être candidat n'est pas le problème. Le problème, c'est quels projets nous voulons porter au niveau du parti. Donc, on attend que les ambitions se déclarent et que les projets soient mis sur la table. Et on arrivera à voir le meilleur des projets et peut-être même une synthèse pour aller à cette élection-là. Donc, c'est le quatrième congrès statutaire. Nous sommes assez réguliers dans l'organisation de notre parti. Nous faisons des conseils nationaux. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que le parti, en termes de structure, vit bien. Alors, quels sont les enjeux de ce congrès statutaire ? Les enjeux, c'est... Quels sont les éventuels changements qui pourraient intervenir dans le fonctionnement du parti ? Disons que le secrétaire administratif, il y aura un secrétaire administratif et un autre secrétaire qui se chargera de faire la promotion du panafricanisme. Nous allons intégrer le panafricanisme au cours de cette section-là. Le thème n'est pas encore choisi, mais ce sera vers le panafricanisme. Donc, l'enjeu, c'est d'ouvrir le parti vers le panafricanisme. Alors, Leni est l'un des partis politiques anciennement membres de la DMK, ayant décidé de créer la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. Alors, pourquoi ce choix ? Vous êtes vous dit que vous risquez de disparaître en tant que parti si vous continuez à vous accrocher à la présidentielle de février 2020 ? Non, non, on ne tourne jamais la page d'un vol. Nous sommes toujours dans la dynamique de la réclamation des élections de 2020. Vous voulez réclamer ça à qui ? La Cour constitutionnelle a déjà tout... Non, non, non. Tout est déjà... Non, non. Dans la conscience des gens, la conscience collective est plus forte que la Cour constitutionnelle. Parce que c'est d'elle qu'elle doit détenir sa force. Mais quand elle se coupe de cette force-là, c'est pour ça qu'il y a crise. Non, mais la Cour constitutionnelle, c'est des tests, c'est pas... Non, c'est pour ça qu'il y a crise. Parce que celui qui a voté dans sa conscience, il sait ce qu'il a fait. Donc la conscience collective dont je viens de vous parler, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont voté pour un candidat. Et ils se rendent compte que la Cour constitutionnelle a proclamé un autre candidat. C'est pour ça qu'il y a une crise entre la légalité et la légitimité. Et il faut arriver à régler cela. Entre la légalité et la légitimité, la légitimité, c'est le peuple qui le détient. Alors pourquoi vous avez créé la DMP ? Non, je finis ça et j'embranche sur ce que vous voulez savoir. Donc ce n'est pas que nous avions dit que nous allons disparaître. Notre disparition ne dépend pas des réclamations. Nous réclamons et nous allons continuer à le réclamer. Maintenant, il y a une nouvelle échéance qui arrive, qui est différente des élections présidentielles. Allons-nous faire encore cadeau à notre adversaire de ces élections-là, comme nous l'avons fait en 2018 ? Le peuple nous dit non. À chaque coin de rue, on nous interpelle, on nous dit, ne faites plus cette même erreur ou bêtise. D'autres vont jusqu'à dire bêtise. Et aller à ces élections législatives pour que l'Assemblée qui va sortir de ces élections ne soit pas cette Assemblée mouton qui vote tout ce que le régime lui envoie. Et qui fait qu'on a dénaturé toutes les lois, même les lois sur la loi sur les libertés individuelles et collectives. Toutes ces lois-là ont subi un coup de torsion de la part du régime. Les journalistes ont du mal à trouver leur marque pour parler. Les hommes politiques, on les envoie directement en prison. Le cas de Di Moré qui a purgé totalement, la totalité de sa peine. Et le président Agbéo Mecordiou, on fait une élection, on prend les chars, on vient défoncer la maison de la personne, on le sort, on l'amène, on le jette en prison. Mais tout ça, nous devons travailler pour que le régime, le Parlement, soit un Parlement qui doit être acquise à la cause des Républicains. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que nous subissons une métamorphose de nos institutions. On va vers l'installation de la monarchie. Donc nous, nous, Républicains, nous devons nous lever. Et c'est pour ça que nous voulions aller à ces élections législatives pour que la monarchisation de notre pays s'arrête. Nous devons aller à ces élections. Mgr Kboudiou, dans sa vision prophétique, ne veut pas se mêler des élections législatives. Il a raison de vouloir conquérir ce qui a été volé. Mais nous lui expliquons que les élections législatives, nous ne devons pas le laisser. On ne doit pas donner encore de la puissance à notre adversaire. Ne pas y aller, c'est lui accorder encore de la force. Nous devons y aller et avec l'objectif de gagner le Parlement. Comme dirait Mélenchon, élisez-moi Premier ministre. Nous allons commencer et le peuple togolaire saura qu'il faut aller élire la DMP comme Premier ministre au Parlement. Au cours d'un conseil national, on l'avait tout à l'heure un peu infleuré. En 2019, le parti a donc proposé ce que vous appeliez l'appel de Vogan comme solution à la division qui mine l'opposition togolaise. Vous suggériez une table ronde de toutes les forces démocratiques pour taire les rumeurs, les rancœurs, etc. N'avez-vous pas le sentiment aujourd'hui au vu de la création, au vu des réactions, les réactions que vous avez par exemple du MPDD à la création de la DMP, que vous avez plutôt ravivé la division de l'opposition ? Non, c'est ce petit, cette petite guéguerre que je dirais, c'est au président Agbéomi de le régler, pas son leadership. C'est son leadership qui est en jeu. Ce n'est pas mettre de la division, mais c'est lui qui doit faire en sorte que ceux-là qui ne comprennent pas la nécessité d'aller aux élections, c'est à lui de leur expliquer, puisque en 2018, lui-même a trouvé la nécessité d'aller à ces élections. C'est à lui de leur expliquer. C'est son leadership qui est en jeu. Nous, ceux qui nous attaquent, il est... En 2018, quand tous les autres partis politiques de l'opposition ont refusé d'y aller, lui, il est allé. Il a trouvé la nécessité, on ne doit pas boycotter les élections. Donc, c'est à lui d'expliquer à nos amis de la diaspora, aux docteurs Rattoué et autres, de ne pas s'attaquer à la DMP. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Nous cherchons la même chose et que la voix empruntée par nous et nous sommes sûrs qu'elle est la meilleure. C'est à lui de leur expliquer, par son leadership. Et il est tout à fait normal que nous, c'est nous qui l'avons insensé. Nous étions, c'est, 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 c'est. Aujourd'hui, nous, on ne va pas venir le salir de grâce. Les autres, ils doivent prendre la mesure de l'enjeu et cesser ce que vous allez appeler... Oui, vos anciens partenaires de la DMK, le MPND, le Bloc d'Action pour le Changement, refusent donc de vous suivre et semblent vous soupçonner même d'avoir un agenda caché. Pour vous en convaincre, je vous prie d'écouter le président du BAC et nouveau porte-parole de la DMK, donc Thomas Nusoukwe. Il était l'invité de Gildas Adjakoto à l'émission Audi Actu sur Victoire FM mardi dernier. Je vous avoue que les choses ont été allées à la va vite, très vite, jusqu'à ce que nous nous sommes dit « Quelle main est derrière nous pour nous pousser à aller vite ? » Jusqu'à ce qu'on s'est réunis pour dire qu'aujourd'hui, la DMP est née. Mais je vous avoue qu'après 48 heures, les choses ont encore évolué de façon spectaculaire. Où il fallait envoyer une note d'information au président de la République, M. Ford Nassigbe. Alors que nous-mêmes, qui sommes dans la dynamique, M. Kodjo, nous ne reconnaissons pas M. Ford Nassigbe comme étant président de la République togolaise. C'est là où il y a le hic. C'est un complot. Nous ne serons pas d'accord avec ceux-là qui ont orchestré ce complot contre la DMK. Je vous le dis et je vous le répète que c'est un complot oudi contre la DMK. Et nous ne serons jamais tolérés ce complot-là contre la DMK. On parle d'agenda caché, de complot, etc. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je le connais bien. Mais vous savez, c'est un ami. Je n'aime pas en parler mal de mes amis. Ceux avec qui j'ai frotté, je n'aime pas. C'est pour ça que je suis un peu pas écoeuré. Mais ça ne m'étonne pas. Il suffit de voir son parcours. Tout à l'heure, vous avez parlé de mon parcours. Quand vous le verrez, posez-lui la question de son parcours. Il a lui-même signé l'acte de naissance de la DMK. Lui et moi, on était dans une commission pour étudier le nouveau nom qu'on nous devait donner au parti et son logo. Donc, il n'y a pas de mets cachés. Quand vous étudiez un projet, vous l'amenez à l'Assemblée générale et l'Assemblée générale amende. Si les amendements sont en faveur de ceux qui sont dans l'Assemblée générale et qu'on a abandonné ce que la commission a fait, c'est que la commission n'a pas fait bien son job. Donc, si aujourd'hui, il parle de main noire, que les choses sont allées vite, nous sommes, la date du 31, qui a été donnée, 31 mars, qui a été donnée, a été donnée par le président Agbé Omé. Il sait pourquoi il a fixé cette date-là. C'est un ancien ministre de l'Intérieur. Il a organisé des élections. Il sait qu'à partir de cette date-là, les choses doivent aller à pas de charge. Et que, déjà, nous sommes rentrés dans le recensement. Il a bien fixé la date. Il connaît, il a l'expertise des élections. C'est pour ça qu'il a dit, vous allez vous prononcer à cette date-là pour vous permettre de vous organiser pour l'échéance. Donc, maintenant, on ne peut pas nous dire d'attendre de recommencer des négociations pour arriver au mois de juin, avant de nous réorganiser. Quand M. le président Nsoukoué dit qu'il y avait une main derrière, qu'on a été très rapidement, c'est pour mettre en place les structures, pour nous y organiser, pour occuper le terrain, pour aller dans les fédérations, dans les sections, pour porter la voix de la DMP. Maintenant, il dit qu'on a écrit au président de la République, au chef de l'État. Et il pose une question. Est-ce que vous reconnaissez maintenant... Non, c'est... Il est en train de faire de... Il veut enfumer. C'est de l'enfumage. Parce que nous avions écrit au chef de l'État pour lui dire que s'il veut organiser des élections, comment dirais-je, inclusives, voilà, voilà ce qu'il faut pour que tous les partis politiques puissent participer à ces élections. Et cette plateforme, nous l'avons envoyée à tous les partis politiques. Et nous sommes en train de le défendre, les partis politiques, et on va s'organiser. Donc il fallait lui envoyer. On a envoyé aux institutions diplomatiques et autres qui sont au Togo, qui participent à l'organisation des élections. Donc sur ça, il n'y a pas un problème de reconnaissance ou non. Mais il a fait son interview quelques jours après, sur votre propre antenne, le président Agbeomé appelle le chef de l'État et lui dit qu'il n'y a pas... Lui, il a lancé un appel au chef de l'État pour lui dire qu'il n'y a pas de guerre entre eux et qu'il n'a qu'à lever sa poursuite judiciaire pour qu'il revienne. Donc entre nous deux, qui fait quoi ? Nous sommes dans la logique de participer à des élections que nous voulions transparentes. Donc la personne qui organise ces élections, nous devons lui adresser un courrier pour lui dire voilà ce dont nous avons besoin pour aller à ces élections. Donc, M. Nusupoué, je vous ai parlé tout à l'heure, il faut voir son parcours. Tu signes un document, le lendemain, tu refais un autre, tu viens sur les antennes, tu dis ça. On dirait... C'est un pasteur qui me disait un jour qu'il y a des gens qui sont des vagabonds dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, nous commençons par voir qu'au niveau des partis politiques, il y a aussi des prostituées politiques. Vous savez ce que l'idée de prendre part au futur législatif a coûté au désormais ancien premier vice-président du MPDD. Voici ce que pense justement votre homonyme Gabriel Agwem Kodjo de votre décision de participer au futur législatif et ses explications sur l'exclusion de Gérard Hadja. – Je suis le président de la conférence des présidents de la DMK. Je valide tout ce qui est rendu public. Pour ce coup de force qu'ils ont fait, je ne l'ai pas validé. Et donc, il y a problème, ça n'ira pas loin. Vous connaissez ce régime, vous avez gagné 1,75 et 1,80 pour ça, ils ont refusé de vous donner. Maintenant, vous prenez ce chemin-là. S'il y a la garantie qu'ils peuvent le faire et avoir de toute la majorité à l'Assemblée nationale et changer la gouvernance, oui. Mais attention, parce que Macron a perdu la majorité pour son second mandat, que vous voyez tout le monde de la France en feu. Donc, si on a mis autant de ressources pour conserver un fauteuil qui vous a échappé, ils sont aussi capables de toute façon de tout faire pour avoir la majorité. Je crois que Mme Adja Magbou et ses amis ont inversé la démarche. La démarche, c'est de déposer la plateforme de revendication et de voir si le pouvoir aura la bonne foi de l'exécuter. Si Monseigneur Coduro est sur le terrain, si je suis sur le terrain, et qu'avant les élections, il n'y a pas de transmission du pouvoir que le peuple nous a donné le 22 février 2020, et que Monseigneur Coduro se levait, je me levais. Pour une semaine de campagne, ils auront au moins 47 députés, et c'est la majorité. C'est ça que nous avons dit qu'il faut avancer. Ils ont inversé ça sous forme de défiance. Monseigneur Coduro, ce n'est pas bien. La deuxième chose, parmi la panoplie d'options à opérer pour faire respecter la volonté du peuple togolais le 22 février 2020, nous avions envisagé les élections législatives. Mais avant cela, il y a un test. C'est la plateforme de revendication qui regroupe, si vous voulez, la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés, la réforme de la gouvernance électorale. Pour prendre des décisions importantes au niveau de la DMK, il faut que les gens amènent des mandats de leur parti politique ou de leur association. Gérard a déjà engagé la responsabilité du MPDD dans ce que vous appelez DMP, sans l'autorisation du président du parti et sans l'autorisation du bureau politique. Première faute. Deuxième faute. Gérard a déjà se répandé sur les médias et a engagé un bras de fer avec Agwéome Koujoun, qui est, je le rappelle, le président, si quelqu'un doit vilipander. Le président, ce n'est pas quelqu'un de son parti, encore moins son premier vice-président. Gérard a mis l'autorité du président de son parti en jeu avec une menace. La politique est violente et il le sait. Il a fait ses écoles avec moi et il sait comment je fonctionne. Je n'ai pas le choix. Et j'ai dit, chaque formation politique a une ligne. Si quelqu'un n'est pas capable de respecter ses lignes, il va voir ailleurs. Il me reprend en disant qu'il espère que Agwéome Koujoun ne prendra pas le risque de l'exclure. Il a eu la réponse. Alors, comprenez-vous la position du président du MPDD qui dit que vous avez fait la chose à l'envers ? Non, je ne le vois pas. Il est dans un rôle que je dirais... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit que dans cette histoire, il met son leadership en jeu. C'est lui qui doit calmer le jeu et ramener tout le monde à une table avec plus de sérénité. C'est ce que moi, je peux dire. Quant à ce... Gérard Hadja... Oui, l'exclusion de Gérard Hadja. Gérard Hadja n'a pas engagé le MPDD. Gérard Hadja n'a pas signé l'acte fondateur. Il n'a pas signé l'acte fondateur. Il faut demander copie. On vous donnera. Gérard Hadja n'a pas signé. Il a participé aux activités. Il était là, il n'a pas signé. Mais il était d'accord pour la participation aux élections législatives. Il dit qu'il n'a pas mandat de son parti pour l'engager. Mais que lui, personnellement, il pense que nous devons aller aux élections législatives. Donc il n'a pas signé au nom du MPDD. Vous savez, le lendemain ou deux jours après, c'est Nusukwe qui m'envoie un courrier pour me demander, est-ce que Gérard Hadja a signé ? Je lui ai dit, mais tu étais dans la salle ? On était tous dans la salle ? C'est ça, la vraie question. Gérard Hadja n'a pas signé l'acte fondateur pour créer la DMP. Bon, les informations que le président a eues, je crois qu'on l'a induit en erreur. Maintenant, quant à ce qui concerne son parti, chacun gère son parti, et les contrevenants de son parti, et comme les testent, leur statut le prévoit. Je n'ai pas à me mêler. Voilà ce que je peux dire. Alors, pour revenir au futur législatif, la DMP déclare se battre pour obtenir les meilleures conditions, pour un scrutin transparent. C'est ce document que nous avons envoyé au chef de l'État. Le président Agbeoume vient de le dire, c'est un document qui est validé par lui aussi. Donc nous ne faisons rien derrière ou parler d'une main noire. Mais quand on dit que vous êtes le président de la conférence des présidents, nous sommes des partis politiques qui ont jugé vous porter. Ça ne veut pas dire que nous avions mis entre vos mains nos partis politiques pour les gérer. Nous avons nos visions. Et c'est au cours de la conférence des présidents, chacun vote. Nous avions fait un séminaire. Au cours du séminaire, chaque entité a dit sa vision des choses. Les partis politiques ont dit ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'on y va ? Je crois que ceux qui sont dans la conférence des présidents, et puis il n'est pas bon pour moi de venir étaler. Ici, tout ce qui s'est passé, parce que nous voulons aller à l'apaisement. Notre travail n'est pas de réactiver ce qui s'est passé, mais c'est d'aller de l'avant. C'est de parler à la population pour que notre population comprenne que la voie que nous avons choisie n'est pas contre quelqu'un. Elle permet à l'opposition d'avoir une plateforme de revendication et aussi de s'organiser pour aller à ces élections, les gagner, avoir une majorité à l'Assemblée, ce qui va constituer un tremplin pour que nous puissions aller chercher l'alternance. C'est pour l'alternance que nous nous battons. Si quelqu'un prend ça pour une affaire personnelle, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de nous battre pour que l'alternance advienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure.